Bonjour et bienvenue à la présentation de FabLab Manager. Nous allons tout de suite commencer avec un administrateur. Donc une fois que l'utilisateur est connecté, on peut voir directement l'état de son compte, donc ses mouvements, son solde. La partie du haut est une partie administrative de l'application avec le changement de langue, un panel d'administration où on peut gérer les utilisateurs, les types de membres, les groupes d'utilisateurs. Donc si par exemple on ajoute un nouveau type de membre, on va directement avoir ici un panel qui propose les prix pour chaque type de machine qui existe et on peut directement les éditer. Donc puisqu'en fait les types de membres sont liés au type de machine au niveau des coûts des utilisations. Un panel d'administration avec des propriétés, évidemment on peut citer que la valeur et la description, pas la clé. Et les droits sur l'application, si je prends par exemple les confirmés, on peut ajouter des droits ou retirer des droits directement en cliquant dans la navette. A noter que pour le groupe comité qui est administrateur, on ne peut pas retirer le droit administrateur, auquel cas ce bouton n'apparaîtrait plus et on ne pourrait plus gérer l'application. La gestion proprement dit des fonctionnalités de Fab Lab Manager se trouve sur le menu latéral, avec par exemple la liste des machines qui est coloriée directement en fonction de leur statut. Pour chaque machine, on peut éditer, supprimer ou directement faire une révision ou passer par le menu, ou faire annoncer une panne ou passer par le menu. Si j'édite une machine, par exemple l'Ultimaker V1, je peux voir ici une liste de ses révisions et une liste de ses pannes, ce qui est très pratique pour voir directement par machine. Une petite particularité pour les types de machines, lorsqu'on crée ou qu'on édite un type de machine, on peut directement entrer le prix par type de membre en fait, puisque le coût d'utilisation d'une machine est en fonction du type de membre et du prix. On arrive directement à la table de coût des utilisations machine, donc on peut voir que c'est un produit cartésien avec les types de membres et les types de machines verticalement. On peut éditer directement dans la table les champs pour changer le prix. Le statut des machines, donc la couleur qui va colorer la ligne des machines, disponible et indisponible, on ne peut pas les supprimer, puisque en fait, quand on déclare une panne, elle va automatiquement mettre la machine comme indisponible. Pour sélectionner la couleur, un petit sélecteur, puisque les codes couleurs ne sont pas forcément parlants pour tout le monde. Donc voilà, on peut mettre de nouvelles couleurs. Les révisions des machines, la date et l'heure, donc quand on la crée, elles sont cétées automatiquement. Une remarque, un coût éventuellement et ça deviendrait à ce moment-là un entretien. On spécifie la machine. Pas de particularité ici. Pour déclarer une panne de solution, soit directement le bouton, ou bien passer par le liste édition et à ce moment-là le bouton créé. Donc là, je vais déclarer une panne. Par exemple, pour la CNC chinoise 2. Date de clôture, je ne sais pas. Voilà, donc voilà, on peut voir ici, le statut est ouvert. Avec un panel assez intéressant, on voit directement le statut et on peut automatiquement clore cette panne. Dès que le ticket est clos, on peut par le même procédé de réouvrir. Ça arrive souvent qu'on doit réouvrir. Et à ce moment-là, deux lignes sont ajoutées ici pour spécifier qu'il avait clôté, clôté, pardon, et qu'il a réouvert. Au niveau des formations, comme pour les machines, un bouton additionnel pour directement faire une certification. Donc les formations sont celles qui existent. Et puis les certifications sont celles que les utilisateurs passent. Pour un exemple de création, c'est très souvent dans Fab Lab Manager, la création se fait en deux temps. Donc premièrement, une nouvelle formation, avec un niveau bas par exemple sur l'imprimante 3D. Et il va charger une navette et on va pouvoir mettre des formations disponibles comme prérequis. Donc là, à ce moment-là, la formation est enregistrée. Il reste juste à mettre les prérequis. Au niveau de la certification, donc soit via le liste édition, soit directement depuis la formation, on peut créer une certification qui aura un nom propre à la certification elle-même. Donc on peut voir par exemple ici que ce nom existe déjà. Donc contrôleur d'unicité sur certains champs, comme c'est le cas ici. Donc je vais l'appeler autrement. C'est une formation de base, donc le prix, il n'y en a pas. Si la formation, on peut changer, donc on va mettre par exemple l'avancée. On voit qu'il y a 100 francs de prix pour la certification. Donc là aussi, en deux temps, une première fois enregistrée, une deuxième fois, on peut mettre les utilisateurs qui ont suivi de cette formation. La section suivante est la section fourniture. Donc elle permet de faire une petite gestion du stock, avec par exemple, rentrer des nouvelles fournitures. Alors ici, on voit un formulaire relativement interactif avec le prix de vente pour le Fab Lab, donc 3 francs par exemple. Et lorsqu'on a spécifié l'unité, ça sera des 3 francs par pièce, on a aussi le prix d'achat qu'on avait, donc le prix qu'on avait payé, par exemple, 2 francs. Une adresse de commande, ça c'est utile pour pouvoir recommander. Puis une quantité initiale pour les mouvements de stock, avec un type de fourniture, donc c'est un type relativement simple. Donc une fois que les fournitures ont été créées dans les mouvements de stock, on peut voir ici, entrer. Depuis ces mêmes fournitures, on peut augmenter le stock directement. Donc si je prends par exemple des biscuits au miel, je peux augmenter via cette pop-up de 30 par exemple. Voilà, on voit que la quantité a augmenté. On peut directement faire des achats de ces fournitures. Donc par exemple, depuis ce bouton, ou alors depuis la liste et l'édition. Donc ici, mes mêmes biscuits, j'en ai pris 20. Et puis pas de rabais. Alors si l'utilisateur a payé directement, c'est pour savoir s'il utilise son compte ou pas. Donc là, il va utiliser son compte. Et on peut voir dans le mouvement de stock ici, qu'on a eu une sortie de 20 biscuits. Au niveau des événements, donc les événements peuvent avoir plusieurs modules. Les modules peuvent avoir des prérequis. Donc ça, c'est géré avec des navettes, comme on a déjà vu pour les formations avec leurs prérequis. Comme les machines et les formations, on peut directement cloner l'événement. Donc ça, c'est une demande qui a été faite expressément de quelques Fab Labs. Et les événements, ils les font souvent. Donc simplement, on peut les cloner. On voit ici cloner deux découpeuses lasers. Donc c'est le clone du premier. Les événements, c'est un petit peu spécial, le panel d'administration, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc premièrement, la date début, date de fin, heure de début, heure de fin, titre, type d'événement, etc. Et ici, quatre boutons. Donc par exemple, les modules pour cet événement. Comme les événements touchent uniquement des personnes externes, enfin principalement des personnes externes, on peut directement les ajouter. Et elles vont se retrouver dans la liste des organisateurs ou des participants, qui est la même. Et on peut ici, pareil, ajouter et supprimer des participants et des organisateurs. A noter que les utilisateurs de Fab Lab Manager se trouvent aussi dans la liste directement des potentiels participants. Au niveau des réservations, donc on peut simplement créer une réservation qui va venir s'inscrire ici dans le calendrier. Si on choisit une, on a déjà que les machines qui sont disponibles. Et puis si on choisit une, on voit ici qu'elle est en rouge pour une date et une heure déjà choisie, qu'on ne peut pas sauvegarder. Au niveau de la comptabilité, les entrées et sorties. Donc ça, c'est toutes les entrées et sorties qui se sont passées dans l'application. On peut voir le type, les comptes crédités et débités. Donc c'est vraiment le journal comptable avec une concaténation des chaînes de caractère pour les détails et les commentaires. Ici, on a un panel intéressant et on peut rapidement passer de différentes dates ou choisir des dates directement avec le petit sélecteur pour une durée qu'on aurait envie. Un export est possible en CSV. Donc des données brutes, mais qui permettent d'être après importées dans d'autres logiciels comptables plus puissants que ce que fait Fab Lab Manager. Les comptes d'utilisateurs, donc on a vu aussi pour l'écran d'accueil, mais vu qu'on est administrateur, on peut voir les comptes d'utilisateurs de tout le monde. Donc si on prend juste par exemple pour nous-mêmes, là on peut voir le solde a diminué vu qu'on a fait un achat. Et puis, tout comme les entrées et sorties de la comptabilité, on peut voir ici toutes les entrées et sorties pour un compte utilisateur. Donc comment est-ce que ces entrées et sorties sont générées ? C'est via les utilisations des machines et les paiements, ou les paiements d'un événement éventuellement. Donc en fait là, toutes les informations sont générées en background par l'application. Donc l'utilisateur qui va se connecter va simplement remplir quelques champs qui pourra décider. Donc pour une utilisation, là je vais prendre l'exemple d'une machine dont l'utilisateur n'a pas la formation dessus, la certification. Donc on voit un message ici assez équivoque. On peut tout de même sauvegarder, parce qu'on peut imaginer que la personne a quand même utilisé, donc voilà, un contrôle qui pourrait être fait, ça serait de bloquer automatiquement les machines. Donc un service web est disponible dans l'application pour ce faire. Donc ici, des coûts additionnels ou des rabais. Alors les rabais, pas plus que 100% et le coût, si on fait un rabais en francs, pas plus que le total. Si l'utilisateur a payé directement, encore une fois ici, on doit mettre la personne qui aurait encaissé. Et dans le journal et dans le compte, c'est spécifié comme payé directement et ce n'est pas visible sur le compte de l'utilisateur. Les paiements, il y en a différentes sortes. Le premier, c'est le paiement de l'utilisateur au Fab Lab. Donc c'est le cas ici, on va dire, classique. Donc un montant, un libellé, de nouveau si l'utilisateur a payé directement ou pas. Et lorsque l'utilisateur est administrateur, comme c'est le cas ici, il peut payer pour le Fab Lab. C'est-à-dire le Fab Lab a une facture, par exemple, d'électricité de 80 francs. Et alors là, je spécifie qu'elle a été payée et je peux choisir parmi une liste non exhaustive mais qui comporte quand même quelques comptes principaux, les autres charges d'exploitation et puis le compte débité, on sera en dette fournisseur par exemple. Donc ça, c'est le cas où l'utilisateur paye au nom du Fab Lab. Donc un bouton direct ici, qui sont les remboursements. C'est un bouton qui permet de rembourser directement si le solde, la balance du compte de l'utilisateur est en négatif. Ce n'est pas le cas pour Antoine et Bi. Toutefois, on peut quand même aller dessus et ça serait à ce moment-là un crédit. Et si le remboursement doit être effectué, la somme du remboursement est directement inscrite dans les champs. Le paiement d'un événement, c'est quelque chose qui risque d'être pour un administrateur assez fastidieux puisqu'il aura peut-être 3, 10, 15 personnes qui l'auront payé. Donc c'est pour ça, c'est assez rapidement fait. Donc il choisit l'événement, par exemple la WordShock imprimante et tous les champs sont directement remplis avec le champ de l'utilisateur qui a encaissé étant l'utilisateur connecté. Et il peut rapidement faire tous les paiements pour toutes les personnes. Voilà, nous avons fait globalement le tour des fonctionnalités rapidement de l'application. Dernière chose, c'est la gestion des droits. Donc si je me connecte avec un utilisateur qui n'a pas les droits administrateurs, donc on peut voir ici que tout est caché en fait. Alors il ne peut que déclarer une panne. Les formations, il peut quand même les voir, c'est-à-dire qu'il peut voir les prérequis s'il a envie lui de faire une formation, mais bien sûr tout est grisé. Les certifications, pareil, il peut voir toutes les certifications qui existent et celles qui ont passé lesquelles. Mais ça permet en fait, s'il veut utiliser une machine, de demander à quelqu'un s'il est d'accord de l'utiliser pour lui en fait. Pour les fournitures, il peut uniquement faire un achat. Les événements, il peut consulter les événements. Ici pareil, uniquement avec le bouton show. Et les modules d'événements pour les prérequis. Le paiement et l'utilisation des machines, il n'y a pas de restrictions. Mis à part la liste ici de ces éventuelles utilisations, on ne verrait que les siennes en fait. Donc là on voit que les utilisations d'Antoine et B ne sont pas là. Les réservations, aucune restriction, tout le monde peut réserver. Voilà, sur ce, je termine la démonstration. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir avec l'utilisation de FabLab Manager.